Salut à tous, ravie de vous retrouver sur DirectCourse. 24 heures après le bruit du Bourbonnet, la deuxième des préparatoires au prix d'Amérique, eh bien Vincennes nous propose un nouveau Quintet Plus de qualité. Il s'agira tout simplement du Criterium des 3 ans. Rendez-vous toujours très attendu que ce groupe 1 réservé à la jeune génération. Ils sont 15 au départ de l'édition 2012 de ce Criterium des 3 ans en ce dimanche 9 décembre. Ma préférée sera le numéro 15, Vanika Duruel. C'est une pouliche de classe, une pouliche d'exception. Elle compte déjà 3 victoires classiques à son palmarès. Des victoires obtenues dans le Criterium des Jeunes, les prix Albert Vielle et de l'Etoile. En dernier lieu, elle a rapidement faussé compagnie à ses rivales pour vaincre en solitaire dans la préparatoire à cette rencontre. Elle a très bien travaillé, tous les feux sont au vert à mon avis. Il faudra un bon cheval pour la devancer. Ce numéro 15, Vanika Duruel, tous les feux sont au vert. Je lui opposerai le numéro 13, Voyage de Rêve, qui lui aussi peut se targuer d'avoir remporté la préparatoire, le prix Jacques de Vologer. Ce jour-là, son driver Jean-Philippe Dubois s'est contenté de musarder à l'arrière-garde avant de contourner ses rivaux dans le dernier tournant et de vaincre très facilement. Jugé sur cette impression visuelle, c'est l'opposant principal à Vanika Duruel. Bref, un beau match en perspective entre le 15, Vanika Duruel et le 13, Voyage de Rêve. Ensuite, pour les places, je vous conseillerai le numéro 6, c'est Voltigeur de Myrthe, et le numéro 2, Volvicon, dauphin de Voyage de Rêve dans le prix Jacques de Vologer. A mon avis, Voltigeur de Myrthe sera avantagé par le scénario de course, parce que lui, il aime courir caché, l'allure va être sélective, ce qui va lui permettre de placer sa bonne pointe de vitesse finale. Ensuite, j'ai retenu le numéro 12, Victoire, qui peut se targuer d'avoir déjà battu Vanika Duruel. C'était dans le prix Guy de Loison, des preuves de coupe 2. C'est une bonne pouliche, elle a déféré les 4 pour la première fois, mieux vaut donc s'en méfier. Le numéro 1, Village Mystique, toujours estimé et ménagé par Louis Baudron. Il revient ici, il retrouve ici les cadors de la promotion avec l'intention de bien s'y distinguer. J'ai ensuite complété cette sélection avec les deux protégés, deux des quatre protégés de l'écurie Victoria Dreams, à savoir le 8, c'est Vals Darling, qui avait gagné le prix Uranie au mois de septembre, ou encore le 11, Very Pleasant, qui avait lui terminé 3e du prix de l'étoile. Bref, deux chevaux à ne pas sous-estimé pour rentrer dans le quinte et plus. Résumé chiffré pour cette compétition, le 15, le 13, à mon avis, ce sont deux bonnes bases, deux bases solides. Ensuite, le 6, le 2, le 12, le 1, le 8 et le 11. Concernant Angers en Réunion 2, pas mal d'infos, des interviews disponibles sur Canal Turfardio notamment. Dans la première, sachez que Pascal Journac m'avait dit du bien du 103 Saint-Kiwi. Le cheval doit pouvoir tirer son épingle du jeu à ce niveau de compétition, la méfiance s'impose. Le 209, Dune et Oganashta, sachez qu'il a couru dans des bons loups à Anguin et à Hauteuil. Il trouve ici l'occasion de refaire parler de lui, en tout cas de faire parler de lui, car il vaut mieux que ne l'indiquent ses deux classements bruts. Donc le 103, le 109 pour l'entraînement de Pascal Journac. Dans la troisième, Alain Quétil est confiant que le 315 Thoaddy, elle était bonne en plat, elle était bonne en haie, elle débute ici sur le steeple chaise avec la ferme intention de s'imposer, l'opposition largement dans ses cordes, je ne la vois pas battue. Le 315 Thoaddy, une bonne protégée de Alain Quétil. Le 303, Titania, Xavier Louis-Lestong en escompte, un bon résultat, elle peut finir sur le podium. Tout comme le 301, Tourban de Grain qui vient de s'imposer sur ce tracé le mois dernier. Une confirmation est attendue, 315, 303, 301. Dans la cinquième, Xavier Louis-Lestong n'est pas négatif avec le 508 tableau bleu. D'après lui, son cheval sera dans le coup, il y aura sans doute une belle cote. Attention également au 510, Seyra de Beaumont, qui vient d'effectuer de bons débuts sur le steeple chaise. D'après Alain Quétil, c'est un cheval appelé un bel avenir dans la discipline. Et le 501, Upsilon bleu, qui devrait rallier la majorité des suffrages. C'est la griffe Guillaume Maquer pour la montre de Jacques Ricou, de quoi lui valoir de logique supporter. Pour contrer le 501 qui sera sans doute le favori, je vous invite à suivre le 508 et le 510. Course ciblée à Angers, première, deuxième, troisième et cinquième. Bon dimanche à tous, bon critérium des 3 ans et à très bientôt sur Direct Course.